Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous avais promis que j'allais aborder la thématique de pour quelle raison les enfants d'immigrés marocains décident finalement de quitter l'Europe et de rentrer au Maroc. Alors, qui sont d'abord les enfants d'immigrés ? C'est les gens qui sont comme moi, c'est les gens qui ont des parents, qui ont quitté, qui ont fait le choix de quitter le Maroc pour s'installer en France ou en Europe de manière générale, pour avoir une meilleure vie. Ça, c'est ça les enfants d'immigrés et c'est d'eux que je vais parler, c'est de nous que je vais parler. C'est-à-dire cette génération-là qui décide de rentrer au Maroc pour avoir un meilleur avenir. C'est-à-dire qu'ils font l'inverse de ce qu'ont fait leurs parents, de ce qu'ont fait vos parents, de ce qu'ont fait mes parents. Ok. J'ai trouvé 11 raisons, je suis sûre qu'il peut en avoir plus. Sans plus tarder, la première raison pour laquelle on décide finalement de rentrer au Maroc. Les amis, la situation, la raison pour laquelle nos parents avaient quitté le Maroc pour s'installer en Europe n'est pas du tout la même situation que nous, on a au moment où on est adulte. Je m'explique, je sais qu'est-ce qu'elle dit. Je m'explique. Nos parents, quand ils ont décidé de quitter le Maroc, ils avaient une situation qui n'était pas viable. Il fallait trouver un avenir meilleur. Nous, à l'âge de nos parents, donc on va dire la vingtaine, on n'est pas du tout dans la même situation qu'eux. Évidemment, on est nés en Europe, on a fait nos études, on a nos diplômes, on a une situation professionnelle, on a une expérience professionnelle, on a des compétences. On est beaucoup mieux lotis que nos parents au même âge. Donc finalement, la situation n'est pas du tout la même. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit quoi ? On se dit, mais attends, moi là, mes parents, ils étaient à un niveau un peu plus bas que moi quand ils ont quitté le Maroc. Moi, en retournant au Maroc, j'aurais un niveau beaucoup plus élevé puisque études, expériences professionnelles, compétences, compétences linguistiques, etc. Donc vous vous dites quoi ? Vous vous dites, mais si je retourne moi au Maroc, je serai à ce niveau-là. Ce qui est vrai, évidemment. Toi, quand tu vas rentrer au Maroc, tu ne seras plus dans la situation qu'à rencontrer tes parents lorsqu'ils ont quitté le Maroc. Tu seras beaucoup plus élevé en termes de compétences et d'apprentissage et d'expérience professionnelle. Tu ne seras pas du tout à la même situation. Donc toi, évidemment, tu as tout intérêt à retourner au Maroc, surtout vu comment ils se développent. Ça, c'est la première des raisons. Deuxième des raisons pourquoi on décide de retourner au Maroc. Eh bien, tout simplement parce que vous vous rendez compte, les amis, qu'il n'y a pas de reconnaissance en restant en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez fait vos études, vous avez vécu en Europe, vous avez développé des compétences, vous avez développé des formations, etc. Vous avez une expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte que finalement, il n'y a peut-être pas de reconnaissance, il n'y a pas le retour, en fait. C'est-à-dire que selon le prénom, le nom de famille que vous avez, l'apparence que vous avez, le faciès, vous voyez en fait que vous galérez et vous devez vous justifier deux fois plus que des gens, des Jean-Pierre, des Christelle, des Nathalie, des Sylvie, j'en passe. Attention, je ne suis pas en train de jeter la pierre à ces gens-là, pas du tout. On parle de la situation actuelle. La situation est comme ça, c'est triste, mais on ne peut rien y faire. Par contre, vous pouvez décider de changer ça à votre niveau. La France, elle est telle qu'elle est, on la prend avec ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, c'est à vous de trouver comment faire en sorte d'avoir pris le meilleur et de pouvoir vous aussi rebondir avec. La meilleure des solutions, à mon sens, c'est d'avoir quitté la France et d'être venue m'installer au Maroc. Ça ne veut pas dire que je retourne plus en France, pas du tout. Je fais très souvent des varieux en France, j'adore me balader en France, mais il ne reste pas moins que pour me développer dans ma vie, c'est beaucoup plus intéressant de le faire dans le pays d'origine de ma mère, parce que vous savez que mon père est libanais. Donc, je le fais dans le pays d'origine de ma mère, là où je me développe beaucoup plus facilement, où je me développe le mieux. Donc ça, c'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup décident de rentrer au Maroc. Pas de reconnaissance, tu dis, mais pourquoi finalement je reste ? Si ça n'aboutit pas, pourquoi je reste ? Autant rentrer. Troisième des raisons, les amis, que j'ai pour vous, Eh bien, tout simplement, la génération, les enfants, les enfants d'immigrés marocains, ils pensent à leurs enfants, on pense à nos enfants, j'ai pensé à mes enfants. Moi, quand je me suis installée au Maroc, j'étais donc célibataire, pas mariée, pas d'enfants, rien. Happy life, je l'ai fait toute seule, ça s'est fait très bien, ça s'est fait très vite. C'était génial et c'était évidemment beaucoup plus simple, parce que j'ai pris la tangente au bon moment. J'avais 27-28 ans quand j'ai commencé à vouloir m'installer au Maroc, et ça a été un excellent moment parce que j'avais la maturité d'esprit pour le faire. Je savais exactement si je faisais une connerie ou pas, je savais où j'allais, je prenais mes précautions. Mais en même temps, voilà, je n'avais pas fait ma vie ni enfant ni mari, donc je n'avais pas d'autres responsabilités. Quand tu te maries, quand tu fais tes enfants, tu penses à tes enfants, qu'est-ce que tu vas laisser finalement à tes enfants ? Nous, on est nés en France, nos parents ont gardé, c'est normal, nos parents sont nés dans d'autres pays où ils ont préservé leurs valeurs, leurs religions, etc. Vous le savez, nos parents ont encore préservé, ont encore ces valeurs-là dans le pays dans lequel ils sont nés. Nous, on est nés en Europe, vous le savez, vous le voyez. Nous, notre état d'esprit, notre mindset, il est beaucoup plus européen que marocain, que libanais, que tunisien, qu'algérien, je peux vous le garantir, vous le savez. Vous parlez à vos enfants, vous leur parlez en français, vous ne leur parlez pas en d'aléja ou en libanais, j'en passe. Donc, nous, notre mindset, il est très européen, très francisé. Et je vais vous le dire, on le remarque encore plus lorsqu'on s'installe au Maroc. Je vais vous prendre un exemple concret. Moi, quand je vais en France pour voir mes frères et sœurs, c'est là où j'ai la claque, où je me rends compte que mes frères et sœurs ont vraiment le mindset d'européens. Pourquoi ? Parce que plus ils avancent dans le temps, plus ils avancent dans l'âge, ils restent en Europe. Donc, ils gardent ce mindset européen. Et moi, plus j'avance dans l'âge et dans le temps, je développe mon mindset marocain, ce qui est normal. Donc, si tu continues, tu continues. L'écart va encore plus se creuser. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut rien y faire. Par contre, si tu veux t'installer au Maroc, tu peux faire quelque chose. Donc, ça, c'est la troisième des raisons. Tu penses à tes enfants. Et tu te dis finalement, je termine sur mon idée, tu te dis finalement, si moi qui suis née en Europe, je fais des enfants, moi qui ai mon mindset européen. Mais qu'est-ce que ça va être ? Comment je vais éduquer mes enfants ? Je ne suis pas en train de dire que vous allez mal les éduquer. Pas du tout. Je vous fais confiance pour ça. Je suis en train de vous dire que l'état d'esprit européen va prendre le dessus sur l'éducation de vos enfants. Comme je vous le disais, vous parlez français. Si vous voulez même apprendre une autre langue, vous voulez apprendre l'arabe à vos enfants ou autre, c'est très compliqué à le faire faire. Parce qu'il faut le faire soit à un plus jeune âge, soit alors il faut leur inculquer les valeurs de la religion et voir est-ce que c'est nécessaire de le faire, à quel âge, comment on le fait. C'est très compliqué. Donc vous pensez à vos enfants, vous vous dites finalement, ce n'est pas une bonne idée. Ne serait-ce pas une bonne idée si on s'installe au Maroc ? Et au moins, ils gardent l'équilibre avec les deux langues. Parce que vous avez vu, au Maroc, on parle français, on parle anglais, on parle arabe. Ils ne vont pas trop être dépaysés. Ils vont savoir s'harmoniser avec ces trois langues et avec ces différentes cultures. C'est ça qui est bien et c'est ça qui est super intéressant au Maroc. Quatrième raison, pourquoi on décide de rentrer au Maroc ? Tout simplement, la religion, évidemment. La religion, évidemment, ça, ce n'est pas la peine que j'épilogue dessus. On s'est compris, vivre sa religion en Europe, ce n'est pas vivre sa religion en France. Je souligne évidemment, je trouve qu'à mon sens, pour avoir vécu au Royaume-Uni, vivre sa religion au Royaume-Uni est beaucoup plus intéressant que vivre sa religion en France. Je pense, pour ne pas avoir fait tous les pays d'Europe, mais je pense, vous me le confirmerez, un des pires pays où vive la religion de l'islam, pour moi, c'est la France. Après, peut-être l'Italie, après peut-être voilà. Mais en tout cas, pour moi, la France, déjà, là, c'est très, très difficile de vivre sereinement sa religion. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la sérénité. Quatrième des raisons, le rejet des valeurs. Ça rejoint un petit peu, ça complète un petit peu ce que je viens de dire précédemment, mais vous avez vu qu'en France, c'est très compliqué, les valeurs sont rejetées. C'est très compliqué de garder nos valeurs et de continuer à vivre en harmonie en France. C'est une des raisons qui fait que, vous, le Maroc, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille à tous les niveaux. Et attention, quand je dis vous êtes tranquille à tous les niveaux, ça n'est pas seulement pour les personnes qui sont d'origine marocaine. Vous prenez même des étrangers. Quand ils viennent au Maroc, ils sont beaucoup plus sereins que quand ils restent en Europe. Parce qu'il n'y a pas du tout de préjugés au Maroc comme on le ressent en France. Autre raison, les amis, l'harmonie entre les peuples. C'est exactement ce que je veux dire. L'harmonie entre les peuples. Je peux vous assurer, les amis, que vous le savez, les Marocains sont très... Il y a une grande hospitalité et ils sont très... Ils sont très bienveillants. Ils ne jugent pas de prime abord. Ils voient les étrangers arriver. Évidemment, vous allez me dire « Ouais, mais ils sont en train de nous taxer ». C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Moi, je parle du fait que quand les étrangers viennent, les Marocains sont pleins d'amour, sont pleins d'égard. Et ça, ça fait plaisir. Il n'y a pas de préjugés. Il n'y a pas de « Ouais, vous nous rejetez en France, nous, on vous rejette ici ». Pas du tout. C'est juste magnifique de voir à quel point il y a une harmonie des peuples au Maroc. Et ça, ça n'a pas de prix. Ensuite, autre raison. Vous savez que quand ça va mal, on a toujours tendance à revenir vers nos origines. Vous prenez vos enfants, ceux qui ont des enfants. Quand vos enfants ne vont pas bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent tout de suite vers leurs parents. Parce qu'ils ne sont pas bien. Je parle des enfants en bas âge, des enfants petits, 10 ans, 12 ans, etc. Ils ne sont pas bien. Tout de suite, ils reviennent vers leurs parents. Nous, en tant qu'adultes, c'est pareil. Dès que ça ne va pas, on a envie de revenir vers nos origines. C'est une des raisons pour lesquelles nous, enfants d'immigrés, on veut retourner dans notre pays d'origine, Maroc ou autre. Parce que, quand on voit que ça ne va pas dans le pays dans lequel on vit, on se dit, mais finalement, à qui j'appartiens ? À quel pays j'appartiens ? Est-ce que c'est mon pays ? Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant, finalement, je retourne d'où viennent mes parents si la situation le permet, si le pays se développe, si le pays est très intéressant ? Ben oui, pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire ? C'est à côté le Maroc. On ne parle pas du Canada, on parle du Maroc. C'est vraiment à côté par rapport à la France. Autre raison, les amis, que j'ai trouvé, eh bien, vous avez vu qu'en ce moment, le Maroc, depuis plusieurs années, moi, depuis que je suis là, le Maroc se développe. Mais le Maroc est le pays par excellence au Maghreb qui se développe le mieux. Le Maroc est en plein développement. Pourquoi vous n'allez pas décider de vous y installer et d'y vivre ? Évidemment, ça serait stupide de ne pas le faire. Vous voyez que le Maroc est en train de se développer et vous voyez qu'une grosse situation néfaste, vous voyez qu'en France, c'est en train de se casser la gueule. Problème d'électricité, problème d'eau, j'en passe. Vous vous dites, mais attends, pourquoi finalement, je ne vais pas retourner au Maroc là où ça se développe et finalement, où c'est chez moi, où je me sentirais chez moi ? Parce que moi, je vous l'ai dit, je suis moitié marocaine, moitié libanaise, je n'aurais pu aller au Liban. Vous avez vu ce qui se passe au Liban ? Évidemment, je ne suis pas folle. J'ai vu, moi, il y a sept ans, quand ça se cassait la gueule au fur et à mesure, pourquoi je vais aller au Liban ? Ça se casse la gueule à chaque fois. Je n'ai aucun intérêt à aller au Liban. J'adore le Liban, évidemment, j'ai encore ma famille là-bas, etc. Mais c'est compliqué. Si je vais m'installer au Liban, ça va être très compliqué. Alors qu'au Maroc, la situation politique est stable. Et avant toute chose, quand on regarde un pays où s'installer, il faut regarder évidemment la situation politique parce que c'est ce qui va faire que si la situation politique est stable, le reste va suivre. Donc, vous voyez que la situation politique au Maroc, elle est stable, parce que le Maroc se développe très bien. Donc ça, c'est une des raisons aussi qui fait qu'on décide de retourner au Maroc, les amis. Autre raison que j'ai trouvée pour vous, le coût de la vie en France. Eh oui, le coût de la vie en France, vous avez vu qu'on a l'impression que tous les trois mois, le coût de la vie, il augmente. Vous vous dites, mais attends, on va où ? Jusqu'où on va ? Donc, ce ne sont pas des économies qu'on commence à faire, c'est des économies fois 10. C'est de la survie pour certains en France, c'est de la survie. Et je comprends ceux qui veulent revenir, qui veulent rentrer au Maroc, parce que vous vous dites, vous voyez les années en fait venir, vous voyez les années qui passent, et vous vous dites, mais plus j'avance dans le temps, et plus ma situation se dégrade. Alors que c'est censé être l'inverse. Vous le savez, lorsqu'on prend de l'âge, on se dit, bon, à 40 ans, je suis censé être en place. À 45 ans, je suis censé avoir cette situation. À 50 ans, je suis censé être, voilà. Et là, vous voyez que plus vous avancez, plus ça se casse la gueule. Il y a un gros problème. Et donc, vous décidez de rentrer, ce qui est tout à fait légitime, les amis. Parce que ce n'est pas du tout la vision que j'ai, moi, en étant au Maroc. Alhamdoulah. Dixième raison que j'ai trouvée pourquoi on décide de revenir au Maroc, et bien, les amis, de manière générale, la situation en France, la situation en France, de manière générale. Vous prenez différents pôles, ça ne va pas. Politique, racisme, religion, les valeurs, le travail, la retraite, les manifestations, l'eau, l'électricité. On va où ? Vous allez où, les amis, là ? On va où ? On va où comme ça ? Alors, pourquoi vous vous prenez la tête ? Je vais vous dire pourquoi vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête parce que vous pensez à tort, pour certains, que le Maroc, c'est l'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que vous êtes venus au Maroc en vacances. Et quand vous allez au Maroc en vacances, vous allez où ? Vous allez chez la famille. Et quand vous allez chez la famille, qu'est-ce que vous voyez ? L'autre qui cuisine, l'autre qui machin, vous voyez que les gens ne font que parler des gens, c'est culturel. Et donc, vous ne voyez pas l'autre Maroc qui est, on se développe, du business à faire, la sérénité d'esprit, des gens qui n'ont pas de prix, que vous n'arrivez pas à évaluer quand vous les rencontrez, avec qui vous échangez, vous vous dites mais putain, mais ça c'est une personne, il faut que je la garde. ne serait-ce que vos relations amicales mais en plus, vous arrivez à vous développer un business qui vous donne des informations, qui vous aide à vous... Bref, j'en passe. Et donc, vous vous dites mais finalement, ce Maroc-là, moi je ne le vois pas. Ben oui les amis, je sais que vous ne le voyez pas, c'est normal. Moi je ne le voyais pas quand je suis venue il y a 7 ans, je ne savais pas du tout qu'il y avait ce Maroc qui existait. On le dit souvent, le Maroc, il y a deux Marocs. C'est véridique, il y a vraiment deux Marocs les amis. Et ce qui se passait pour mon cas, on sort un petit peu, voilà, on mange, on voit la famille, c'est bon, je repars. Mais tout l'aspect, l'aspect professionnel, l'aspect corpo, l'aspect développement, l'aspect compétence, je n'ai jamais vu ça de ma vie. L'aspect où tu as des gros salaires, où il y en a qui touchent 50 000, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 dirhams par mois, où tu te fais vraiment de l'argent, je ne savais pas que ça existait. Il y en a, ils vont se moquer. Comment je pouvais le savoir ? Je viens qu'en vacances deux semaines, j'ai 15 ans, je retourne en France, après ça, je ne vois plus le Maroc, je ne suis au courant de rien, on ne me montre rien à la télé, je ne me renseigne pas, évidemment aussi de mon côté, comment je le sais ? Nos parents sont partis, ils avaient entre 15-20 ans, comment eux le savaient ? Puisque quand ils sont partis du Maroc, ils sont partis parce qu'ils rencontraient la galère, donc eux aussi, ils ne le savaient pas. Comment vous voulez alors que les enfants d'immigrés le sachent ? C'est logique. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui est depuis 7 ans, et qui a vu, et qui s'est développé, et qui a réussi, parce que là, je peux vous dire que je suis en place dans mon mindset à moi, dans ce que j'avais comme vision, mais si je suis en place en mode ouais, voilà, cocktail, non, pas du tout, parce que d'ailleurs, ce n'est pas mon mode de vie, mais je suis en place dans le sens où j'ai une sérénité d'esprit, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai développé différents business, j'ai différentes activités que j'ai développé à mon rythme, et Hamdallah, dans ma tête, ça va très bien. C'est surtout ça, les amis, qui est important. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est la sérénité d'esprit. Donc, la situation en France fait qu'évidemment, vous décidez de retourner au Maroc. Et enfin, onzième et dernière raison que j'ai trouvée pour vous, les amis, eh bien, c'est l'influence, pourquoi on décide de rentrer au Maroc, nous, enfants d'immigrés, l'influence des personnalités. Vous le voyez, quand vous voyez la Coupe du Monde, vous voyez un coach, Walid Regrahi, qui a super bien réussi, qui lui aussi vient de France, qui vient et qui fait beaucoup d'éloches sur le Maroc et qui dit pourquoi lui aussi il est venu au Maroc. Ça joue. Quand vous voyez d'autres personnalités, bon, moi, je vous ai pris cet exemple-là, mais il y en a des milliers, des centaines. Vous voyez beaucoup de personnalités qui sont rentrées au Maroc, qui vivent au Maroc et ça se passe très bien et qui vous motivent, vous vous dites, mais pourquoi je ne le fais pas finalement ? Moi, dans toutes les vidéos que je véhicule depuis sept ans, non, ça fait cinq ans que je fais des vidéos. Depuis cinq ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube, les amis, il y a une centaine de vidéos qui tournent. Tous les jours, des personnes regardent ces vidéos. Je sais que tous les jours, parce que je reçois des commentaires, des e-mails, etc. Tous les jours, je motive beaucoup de personnes parmi vous à s'installer au Maroc. Alors, je sais, la plus grosse crainte, elle est où ? La plus grosse crainte, c'est quand vous allez arriver au Maroc, qu'est-ce que vous allez rencontrer ? Alors, mais je vous comprends à 100% parce que moi, c'était pareil. Vous avez peur d'avoir je peux vous assurer que le décalage culturel, il est dans votre tête. Je peux vous assurer que quand vous allez venir au Maroc, et si vous savez vous développer comme il faut, parce qu'attention, je le dis à chaque fois, beaucoup d'erreurs, beaucoup de personnes font cette erreur, les gens viennent au Maroc et veulent imposer leurs règles. Genre, nous, on a tout compris. Non, tu n'as rien compris. Tu ne peux pas, toi, venir de l'étranger et tu dis, ouais, ça se passe comme ça. Non, tu dois venir, tu t'adaptes au Maroc. Tu t'adaptes dans le pays dans lequel tu vis. Tes règles que tu veux imposer, tu les imposes dans ton cocon, dans ton cercle à toi. Femme, enfant, mari, merci, au revoir. Le reste, en tout cas, quand tu viens, tu t'installes au Maroc, tu n'imposes rien. Tu t'adaptes au pays dans lequel tu vis. De la même manière que quand tu vas ailleurs, tu dois t'adapter. C'est ce qu'on te dit en France. On te dit, tu dois t'adapter. C'est la même chose. Tu viens au Maroc, tu t'adaptes. C'est normal. Le Maroc, c'est un pays, l'histoire, elle est hyper riche, hyper vieille. Ce n'est pas toi qui reviens, enfant d'immigré, que tu vas commencer à venir en nous disant, oui, attendez, moi les gars, je connais la religion. Moi, j'ai lu le Coran. Tu vas où là ? Tu vas où ? Combien de personnes viennent de France et viennent, ils pensent avoir tout compris à la religion et ils commencent à imposer aux Marocains. Mais tu vas où ? On ne fait pas des choses comme ça, les amis. On ne fait pas. Déjà, un, si tu connais bien ta religion, tu sais que tu dois imposer à personne. Si déjà, tu arrives à faire ton petit chemin chez toi, c'est très bien. Fais-le à ton niveau, réussis à ton niveau, fais-toi les rappels à ton niveau. Si tu arrives à faire ça, mais bravo déjà. Les gens, tu les laisses. Ils ne sont pas bêtes. Tu n'es pas en face d'abrutis. Les gens savent très bien vivre leur vie. Ils ne t'ont pas attendu, toi, que tu viens pour les guider. La seule chose que toi, tu dois faire, c'est réussir ta vie. N'oublie pas que si tu veux t'installer au Maroc, c'est pour être serein, sereine. Ce n'est pas pour faire la guerre aux gens, ce n'est pas pour venir imposer tes idées aux gens. Toi, tu dois venir, tu trouves ta sérénité d'esprit, tu remercies les gens qui t'aident, c'est tout. Et tu fais ta vie, tu essaies de réussir, tu essaies de te développer, c'est super. Le reste, on n'en a pas besoin. Et je connais beaucoup de personnes, je vous dis ça pourquoi les amis, parce que je connais beaucoup de personnes qui sont venues au Maroc et qui ont eu un choc culturel. C'était quoi ce choc culturel ? Beaucoup d'incohérence par rapport à la religion, par rapport aux traditions, mais pourquoi ils font comme ça ? Mais ça, ça ne se fait pas, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est péché, mais ça, non, mais ça, il n'y a pas ça. Mais dans quel livre ? Mais vous allez où les amis ? Mais tu es venu toi pour, mais tu as un diplôme en islamologie ? Oula, il faut m'expliquer c'est quoi le truc ? Tu as fait tes études toi, tu sais lire l'arabe ? Parce que vous savez très bien, il y en a beaucoup qui viennent ici. Aucune notion d'arabe. Et donc ils viennent et ils commencent à imposer. Non les amis. Et qu'est-ce qui se passe ? Choc culturel, ils reprennent l'avion et ils repartent en France. Parce qu'ils disent non, 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 mais ça ne va pas. Il y a ça qui ne va pas, c'est n'importe quoi. Mais tu es venu pour réformer le pays ou bien pour vivre sereinement ? C'est pour ça que je vous dis les amis, votre objectif quand vous venez au Maroc, n'oubliez pas, c'est d'être serein, sereine d'esprit, développer votre vie, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et n'oubliez pas, si le Maroc aujourd'hui réussit et continue à se développer, c'est parce qu'il y a une harmonie des peuples. L'harmonie des peuples que vous trouvez au Maroc, elle est très rare ailleurs. Aucun préjugement. Elle veut mettre le voile, elle ne veut pas mettre le voile. L'autre, il veut boire, il ne veut pas boire. On s'en fout, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour faire chier les gens. On est là pour venir s'installer dans un pays qui nous ouvre les portes, qui nous ouvre les bras et qui te dit vis ta vie, je te laisse. Mais où tu vas trouver ça aujourd'hui ? Un pays qui te dit viens, vis ta vie, je te laisse, happy life. Tu fais ce que tu veux. Juste, tu ne nous casses pas les pieds. Mais tu fais ce que tu veux. Tu veux pratiquer, tu ne veux pas pratiquer, tu veux sortir, tu ne veux pas sortir, tu fais ce que tu veux. Juste, sois tranquille dans ta tête. Le Maroc, c'est ça les amis. C'est ça qui est magnifique dans ce pays. Tu veux vivre tradition, tu trouves. Tu veux vivre moderne, tu trouves. Tu veux vivre bling bling, tu vas trouver aussi. Mais, il faut laisser les gens qui sont déjà là depuis plusieurs siècles tranquilles. C'est ça l'objectif les amis. C'est vraiment ça l'objectif. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a vraiment plu et elle vous a aidé, elle vous motive à vous installer au Maroc. Dernière chose qui est très, très importante, en juin, parce que je reçois beaucoup d'emails, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, beaucoup d'instas, j'en passe. sur des questions sur l'installation au Maroc. Moi, je viens avec mes enfants, j'ai avec mon mari. Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ça ? Comment je fais ? Donc les amis, en fait, j'ai réfléchi tout simplement pour vous faire plaisir à tous et pour qu'on puisse enfin crever, on va crever l'abcès. J'ai prévu une conférence de toute une journée. On va se faire genre 9h, 15h, un truc comme ça. Je n'ai pas fixé les horaires, mais on va se faire une conférence de toute une journée. D'accord ? À distance, en visio, vous êtes en Belgique, au Canada, en France, bien et vite pour que vous soyez sereins et que vous passez un été ou que vous sachiez directement que vous allez, on va le faire en juin. D'accord ? Une conférence d'une journée spéciale et 100% expatriation, les amis. Je vais aborder avec vous tous les sujets possibles et imaginables qui vont retracer clairement les 7 ans que j'ai passés au Maroc. Alors, qui je suis pour pouvoir faire cette conférence ? Tout simplement, je m'appelle Nadine, je me suis installée au Maroc en 2015, le 4 janvier 2015 précisément, mon père est libanais, ma mère est marocaine, mais en 7 ans de vie au Maroc, à aucun moment je n'ai décidé de rentrer en France, ça c'est clair. Je voyage très souvent, évidemment, dans divers pays, mais retourner vivre en France, même pas en rêve. Et donc, cette année, je suis passée par toutes les galères possibles et imaginables. Commencer à faire ma nationalité, parce que je n'avais pas du tout la nationalité marocaine, comment faire la nationalité marocaine, la partie administrative, comment on fait les papiers, auprès de qui on va, quel bureau, quel document, etc. L'avocat, pas l'avocat, tout ça j'ai fait. Ensuite, commencer en bas de l'échelle, trouver du boulot, comment on trouve du boulot, comment on se vend, quelles compétences on va en avant, comment on négocie son salaire, quel salaire tu vaux, comment savoir si c'est un bon salaire, pendant combien de temps on travaille, au bout de combien de temps on change de boulot. Bref, après, on monte encore, comment développer son expertise, comment développer des business, statut juridique, on développe des business, quel business, ça c'est légal, ça c'est pas légal, les enfants, le mariage, j'en passe les amis, je vous prévois là, toute une journée, 100% expatriation, évidemment conférence qui est payante, mais, les deux semaines qui vont suivre la nuit, parce que je vais le faire, je vais le faire samedi, je pense 17 juin, si je ne me trompe pas, c'est un samedi, et, samedi 17 juin, on va se faire cette conférence, 100% expatriation, vous saurez tout.